Musique Et c'est les amis c'est Blasto et bienvenue dans ce second épisode de notre let's play sur Feed the Beast Ultimate saison 4 Alors du coup depuis la dernière fois qu'est-ce que j'ai fait hors caméra j'ai pas touché Hop le creeper attention j'ai pas touché à grand chose en vrai dire J'ai surtout fait du minage pour pouvoir préparer justement cet épisode 2 Le principe c'est pas de faire un maximum de choses en hors caméra puis après de vous les montrer en vidéo Parce que c'est ce que j'ai l'habitude de faire mais casse toi la vache Mais je n'aime pas trop ça parce que du coup ça fait que les vidéos ressemblent plus à des tutoriels Ou plutôt à comment dire des vidéos où je vais juste vous montrer ce que j'ai fait Et du coup c'est pas très marrant Je me dis qu'il vaudrait mieux que je fasse tout avec vous en live Du coup bah voilà c'est ce qu'on va faire aujourd'hui A partir de maintenant Alors j'avais déjà lancé le record de l'épisode 2 juste avant Enfin juste avant c'est à dire hier plutôt Parce que là j'ai un petit peu tardé c'est vrai à préparer cet épisode J'avais quelques doutes je voulais tester des nouvelles choses Et puis finalement ça se fera peut-être ou peut-être pas Enfin ça verra je verrai en fait J'avais prévu de faire un montage un petit peu plus fluide en coupant les scènes où je ne raconte pas grand chose Et voilà en fait donc j'ai préféré finalement tout laisser Donc si vous préférez que j'essaie un montage plus fluide Où je coupe les scènes où je ne dis rien ou je ne fais rien Bah dites le moi dans les commentaires Et puis je testerai pour un ou deux épisodes et on verra comment ça se passe Du coup j'avais lancé un record J'avais commencé à faire un générateur Et du coup bah l'enregistrement a planté Je sais pas ce qu'il s'est passé J'ai même pas remarqué en fait Je continue à parler dans le vent Je regarde en haut à gauche Et je vois que le rec n'était plus là Voilà donc du coup je dois me retaper un petit peu tout En tout cas vous n'avez pas loupé grand chose Mis à part que je suis allé chercher du robber J'ai fait des copper cables et un générateur Voilà donc en fait je voulais commencer tout simplement Industrialcraft 2 Du coup maintenant qu'on a notre première source d'énergie Je me disais que peut-être on pourrait se faire un macérateur Macérateur comme ça je pourrais traiter les minerais Automatiquement Alors c'est un craft Ah ouais C'est vrai que ça coûte un petit peu cher quand même Je sais même pas si je peux le faire de suite Normalement il n'y a pas de soucis Le reflite d'iron Ça je peux le faire Le diamant gelé C'est le machine frame qu'il nous faut Ou un sturdy casing Ça le bronze Il me semble qu'il faut du tin et du copper Oui donc c'est bon je peux en faire Où es-tu copper ? Tu es là Le tin j'en ai pas mal Mais on va en reprendre un petit peu Hop Alors Le ratio c'est 1 pour 3 Donc hop On va faire 12 C'est plutôt 3 pour 1 en fait Je suis en train de dire n'importe quoi C'est 3 3 bronze pour 1 tin Enfin 3 copper pour 1 tin Voilà donc on a un sturdy casing Hop Du coup On va faire comme ça Le sturdy casing au milieu Un advanced circuit Donc déjà pour commencer Un electronic circuit Qui est Peut-être l'un des crafts Que l'on va faire le plus En tout cas pour industrial craft Vu que Il a besoin vraiment en masse Donc les copper cables Je vais en refaire je pense Est-ce que j'ai toujours du rubber ? J'en ai pas sur moi Il n'est pas dans les fours non ? Peut-être que j'en avais plus assez Bon écoutez On va Ah Entre la pluie Hop Alors je me suis laissé en cheat mode Tout simplement pour ce genre de Petit désagrément Parce que la pluie Pardon C'est vraiment pas super cool pour moi Donc ça alourdit la vidéo Voilà du rubber Alors ça ça va être Comme d'habitude Un des objectifs Du début Ça sera se faire une sorte d'arboréthome Pour pouvoir traiter Enfin faire pousser des arbres Les couper Et automatiser Le bois Enfin en tout cas Avoir du bois à l'infini Et aussi du rubber Je pense que le rubber On pourrait le faire facilement Aussi Ah bon d'ailleurs Il n'y a pas des petites pousses là Parce que si je mets Des arbres à rubber Dans mon arboréthome Forcément Je pourrais également Faire du rubber à l'infini Et ça c'est vraiment cool Parce que l'industrial craft En demande pas mal Et puis ça peut servir Quelques craft Je sais pas Vous pourrez le recycler Par exemple Ou autre chose Mais bon On essaiera déjà D'avoir beaucoup de bois Ça pourra faire Nos machines Ça pourra faire L'alimentation De nos machines de base Pour le début Donc voilà Les rubber saplings On va les planter Tant que j'y pense On a toujours besoin de rubber J'ai fait un portail du nether Aussi oui Je vous l'ai pas dit Je suis même pas encore allé A l'intérieur Donc on découvrira ça En même temps On va peut-être pas y aller Dans cet épisode Parce que je n'y vois pas d'intérêt Tout simplement Mais on ira sûrement Très bientôt Vu que j'ai quand même besoin De la lave Tant que ressource Enfin surtout pour l'énergie En fait Du coup les advanced circuits Ça se fait avec Ah oui c'est vrai Qu'on peut faire L'autocraft comme ça Je l'ai oublié Du coup on a Notre petite électronique circuit Normalement Voilà Parfait Ensuite Il nous faut 3 diamants On va se calmer quand même 3 diamants Et 4 flints Ah les flints Est-ce que j'en ai ? Oui j'en ai J'en ai que 3 J'ai pas plus de flints Que ça Ça c'est pas Attendez je suis bête Il y a plein Bah voilà Parfait Ah ouais Ça c'est vraiment Des bugs Un petit peu bizarre Bah du coup parfait J'avais du gravier Juste devant Et ça s'est transformé En flints Directement Du coup Advanced circuit Il nous faut quoi ? Du lapis Ouais stone De la glowstone Ah bah Voilà parfait Il va falloir aller dans le nether On va y aller peut-être maintenant finalement Je viens de penser que j'ai pas fait quelque chose par contre Alors ça ça va être le seul cheat que je m'autorise à faire Que je fais maintenant à chaque fois grâce à Zord justement Alors c'est Keep Inventory Voilà c'est ça c'est le game rule Et la seconde c'est game rule mob griefing false Voilà ça c'est le seul cheat que je m'autorise dans le let's play que je fais à chaque fois Alors si vous connaissez pas la première game rule sert à faire en sorte que je ne perde jamais mon inventaire Si je meurs mon inventaire ne se droppe pas Ça c'est très pratique parce que ça m'arrive de mourir des fois pour des trucs complètement débiles Mais par exemple je me jette dans la lave ou des trucs comme ça en faisant des systèmes Mais ça m'arrive quelques fois Et la seconde game rule sert tout simplement à empêcher les mobs de casser la map tout simplement Voilà Donc c'est les deux seuls cheat qu'on s'autorise à chaque fois Du coup il va falloir qu'on aille dans le nether On va y aller tout de suite On a besoin de glowstone et de lapis Alors le lapis je pense qu'on en a pas rentre Ouais c'est bon Je pense qu'il pouvait te casser Ok c'est bon Je suis derrière le portail donc il ne me voit pas Ok donc un petit temps de chargement Parce que le nether évidemment il faut qu'il charge aussi Alors j'ai réactivé la musique de minecraft Parce que je me suis dit que ça pourrait ajouter une petite ambiance en fond C'est vrai que j'ai toujours l'habitude de la désactiver Mais c'est quand même une musique relativement cool, calme Donc bon voilà Maintenant je vais la réactiver Si vous souhaitez que je l'enlève n'hésitez pas à me le dire aussi Parce qu'évidemment je fais les vidéos pour m'amuser Mais ça n'empêche pas que c'est vous qui regardez Donc il faut que ce soit agréable pour les deux Qu'est-ce qu'on a ? Bon après c'est vrai que ça fait un petit peu décalé par rapport à l'ambiance du nether Mais bon Qu'est-ce qu'on récolte en fait ? De la sphalerite et du zinc Je me demande à quoi ça sert ? Je ne me rappelle pas du tout en fait Est-ce que ça a une utilité déjà ? On fait du zinc ingot Ouais Bon là jusque là Ah ça sert à faire du brass D'accord Et ça n'a pas d'autre utilité il semblerait Ah ça peut être assez sympa à faire en bloc Je vais essayer de récolter Il faut que je pense à noter aussi qu'il me faut une table d'enchantement Pour pouvoir miner bien plus vite Et surtout récolter plus de choses Genre un petit fortune ça serait vraiment cool Je ferai une bibliothèque plus tard J'ai déjà pensé à faire un design Ah oui ça je crois que je l'avais Oula 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 Tu me fais trop peur toi Oui comme je l'avais dit au début de l'épisode Juste avant que l'enregistrement ne crache J'avais déjà réfléchi à un design de base Et du coup je suis en train de chercher un emplacement Parce que j'en ai trouvé plusieurs disons Mais je ne suis pas encore décidé Pour lequel je vais choisir tout simplement J'hésite encore à faire dans une plaine Sur une montagne Sur un flanc de montagne C'est à dire Sur le flanc tout simplement Ainsi qu'à l'intérieur de la montagne Ou bien je le fais carrément tout en haut de la montagne Et dans ce cas là ça va être un peu plus compliqué au niveau de la place Surtout pour le design Mais bon on verra bien En tous les cas je vais décider assez rapidement Je pense faire à flanc de montagne Parce que c'est quand même vraiment sympa J'ai trouvé quelques designs assez cool Je ne suis pas un architecte Mais j'essaie de me débrouiller quand même Pour que ce soit quelque chose d'assez classe Oui classe on va dire Mais surtout fonctionnel Hop Ça fait beaucoup là On était parti pour chercher de la glowstone Et au final on se retrouve avec plein de sphalerites Et la sphalerite d'ailleurs sert à quoi ? Hop 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 Du sulfure et du zinc dans un industrial electrolyzer D'accord Et le sulfure ça sert à faire des torches je sais De l'acide sulfurique De la gunpowder Du fertilizer ça peut être sympa Avec du calcium Ça je sais que le calcium on a moyen d'en produire pas mal Vente de fertilizer Ah du scrap et de la bonne bille D'accord Bon ça c'est quelque chose qu'on va pouvoir produire vraiment en masse Je pense aussi Ok c'est cool Bah du coup aussi si vous avez des idées pour les épisodes N'hésitez pas à les proposer en commentaire Je suis ouvert à toutes propositions évidemment Et même si vous souhaitez que je teste un autre modpack un jour N'hésitez pas à me dire comme ça Enfin me donner un nom de préférence Et peut-être que je le ferai en vidéo En tout cas je l'ai serré ça c'est sûr Mais après je suis assez compliqué sur les modpack en général C'est pour ça que le modpack ultimate C'est le premier que j'ai vraiment Enfin le premier que j'ai découvert Et c'est un des rares Que j'apprécie vraiment Ok je peux les renvoyer tranquille Ouais sauf quand ça tape pas Par contre il va m'emmerder longtemps J'arrive à le taper avec Ah là ça appartient à sa gueule Voilà parfait Dans la cul Si tu veux toi Ça appartient à un gros fight Du coup il me faut Accéder ici Voilà Ça fait vraiment longtemps que j'ai pas joué à Minecraft C'est hallucinant Bon alors on va en récolter pas mal Parce que normalement la glowstone C'est quand même vraiment très très utile Dans tous les cas je pense qu'on a des moyens D'en produire autrement Qu'est-ce qu'on pourrait faire par exemple On peut faire ça Dans un pulvériseur ça en donne plus Ouais d'accord Y'a pas vraiment d'autres moyens de l'obtenir Oula J'ai peur que le jeu crache Oui On va manger un peu Ouais sur le coup j'ai vraiment eu peur que le jeu crache Parce que des fois quand on touche à Not Enough Items Ils n'aiment pas trop ça Alors c'est bien ça C'est bien une oeil On remonte J'avais pensé également à faire du The Witcher 3 sur la chaîne Mais pour l'instant ma carte graphique ne me le permet tout simplement pas Donc ça je le ferai plus tard Oula 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 Ça vient du coup Oula je me suis perdu Hop 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 Je récupère ça et je me casse Pas très très commode Ah on a plein d'expédients Est-ce que c'est qui est mort ? Ah mais c'est pas la chauve-souris que j'ai tuée tout à l'heure Ouais probablement Enfin bref On récupère la netherrack aussi Ça peut toujours servir Alors je sais pas si je l'ai dit aussi dans l'épisode précédent Mais bon j'ai mis le Texture pack faithful Je pense que c'est tout simplement Bah 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 très bien Cool Ah bah alors là c'est la première fois que ça m'arrive tiens Je viens de me faire exploser dans le portail par un projectile qui est passé d'une dimension à l'autre Bah ok Cool Voir c'était juste un simple bug Mais bon dans tous les cas c'est pas très très gênant Ça aurait pu être largement pire Du coup bon j'ai obtenu à peu près ce que je voulais Ah Excepté que mon inventaire est un poil trop plein Ouais On va virer ça Pop 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 Ah oui je suis allé fouiller le totem là-bas aussi Totem je suis allé fouiller dedans Il y avait pas grand chose Mais bon Il y avait quelques petits items dedans Ça sera toujours bon à prendre Euh on en est déjà à plus de 14 minutes de vidéo Ok Je vais faire en sorte que les épisodes durent pas trop longtemps non plus Pour pouvoir en faire plus Et surtout parce que c'est plus simple pour moi de tenir Parce que faire des vidéos longues après ça peut vite devenir très rébarbatif On va dire Euh j'ai pas pris de lapis Est-ce que j'ai du lapis en fait ? J'ai même pas de lapis Ah ça ça va être très très gênant par contre Comment je peux ne pas avoir de lapis ? Je suis juste en train de me poser la question Mais c'est Comment c'est possible ça ? Au pire Ce qu'on va faire C'est que je vais faire une petite pause ici Et euh Je vais revenir dans Enfin je reviens tout de suite pour vous Mais moi je vais aller miner un petit peu Histoire de trouver quelques trucs Et euh on se retrouve tout de suite Je pense que je vais faire d'autres coffres aussi Voilà donc je vous dis à tout de suite Me revoilà les amis Alors du coup Euh je suis allé miner pendant quelques minutes Euh qu'est-ce que je fous ? Euh je suis parti miner quelques minutes J'ai fait plusieurs coffres Alors parce que j'ai besoin vraiment de place Donc euh voilà j'ai mis un petit peu quelques affaires ici Euh j'ai trouvé un peu de redstone De l'or Du fer Ainsi que de Bah du lapis évidemment J'avais pas trouvé beaucoup Donc il faudra que j'y retourne Mais bon là je me suis vraiment dépêché Pour essayer de faire l'épisode Enfin de reprendre l'épisode le plus vite possible Par contre bon Euh j'ai un peu flingué ma pioche C'est vrai Et en plus Bah je crois que Ouais c'est des C'est complètement détruit en fait Alors j'ai lancé des dans la lave Comme un con Tout simplement Du coup j'ai dû m'en recrafter une Euh j'étais un petit peu dégoûté sur le coup C'est vrai que j'ai plus trop l'habitude de jouer à Minecraft Alors avec les raccourcis clavier Enfin avec les déplacements au clavier comme ça Je me suis un petit peu fail Mais bon c'est pas grave Une pioche en diamant J'en ai trouvé d'autres De toute façon Oui j'en ai trouvé deux de plus Donc voilà Ça pourrait être pire disant Euh En tout cas qu'est-ce que je voulais dire Oui donc voilà J'ai mon lapis C'est tout ce qui m'importe Euh du coup on a ça Euh Est-ce qu'on a tout ? On a pas le glowstone Il faut de la glowstone Et on prend de la redstone aussi Hop Et l'advent circuit c'est parti Du coup on le met là On a nos 4 flints Il nous manque les 3 euh C'est pas de diamant du coup qu'il nous faut là Attendez ici c'est 3 diamants Pourquoi ils ne voulaient pas ? Je me suis trompé dans le craft ou quoi ? Ah non je dois juste être débile en fait Ouais non je sais pourquoi Je suis complètement idiot C'est pas grave Euh du coup maintenant Qu'on a nos deux machines On va les placer Alors on va placer ça comme ça Le problème c'est que maintenant Que je les ai placés Il va me falloir la omni range Pour pouvoir les déplacer quand je veux Donc ça ça va être assez urgent de le faire C'est pas très compliqué à craft Enfin ça coûte pas très cher je veux dire Ce qui est surtout chiant c'est cette laine Cette laine je galère toujours à la voir Du coup comment je peux l'avoir ? Je peux utiliser ça Comment je peux l'obtenir ça ? Ok du colorant bleu Ça on sait Je peux pas pulvériser pour l'avoir Bon attendez On va faire un test On a du charbon Plein à craquer Hop Euh du coup vous voyez que Quand je mets Du charbon Enfin ça fonctionne surtout Avec des trucs à faire brûler Ce générateur C'est une espèce de four Mais qui au lieu de faire cuire Quelque chose Enfin de faire cuire Dans ce qu'il y a dans le slot au dessus Ça produit juste des electrical units Et vu que j'ai collé une autre machine Qui en nécessite juste à côté L'énergie est automatiquement transférée Ça c'est très pratique pour le début Et tant que cette petite Enfin ce petit éclair Cette petite flèche Je sais même pas ce que c'est Le vrai nom de cette chose en fait De ce symbole Je sais pas si il y a un nom spécifique Enfin bref du coup Tant qu'elle est rouge Ça veut dire qu'il y a de l'énergie Donc dedans Je vais essayer de placer ça Donc non je peux pas faire ça Faut que je récolte Quelque chose Faut que je trouve ce qu'il faut Ça va qu'est-ce qu'il me faut en fait Du lapis et du cactus Du lapis j'en ai Le cactus Ça va être plus compliqué Ok est-ce qu'on a pas Un désert à proximité Par hasard Non C'est vrai qu'on a pas de désert du tout en fait Et sinon le cactus Y'a pas moyen de l'obtenir autrement C'est pas ça que je veux Non c'est pas ça que je veux Ça Il me faut une Minium Stone Sinon Ceci c'est que j'ai pas assez de De Shard of Minium Bon écoutez ça on verra plus tard On va baisser un poil la musique par contre Voilà ça fera un petit fond bien sympa Mais ça couvre un poil ma voix Et je m'entends plus parler Donc c'est pas très cool pour moi Maintenant qu'on a notre générateur On va pouvoir commencer à faire macérer des minerais Donc c'est parti Le métal Ça y passe Alors le gros avantage C'est que du coup maintenant c'est complètement automatisé Parce que je peux continuer à le faire à la main Comme je le faisais jusqu'à présent Mais c'était très très long Et j'avais pas d'autre moyen Enfin j'avais pas de moyen pour Le faire autrement qu'en maintenant le clic droit Parce que par exemple j'aurais pu utiliser un ordinateur Mais Bon si l'ordinateur n'existe pas Enfin si l'ordinateur qu'il me faut N'existe pas dans ce mode pack Forcément je ne peux pas l'utiliser Du coup voilà Bon ça me produisait des poudres Hop on va mettre ça à cuire Et du coup voilà Bon ça me produit deux poudres par minerais Et chaque poudre je peux la faire fondre Je peux faire fondre chaque poudre pour obtenir un lingot Donc c'est sympa Sinon 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 Qu'est-ce que je voulais faire après ça On a un macérateur Maintenant Est-ce qu'on peut faire ça par contre ? Non on peut pas Ecoutez on va regarder directement dans NEI Là J'ai un générateur J'ai un macérateur Il me faudrait un compresseur Compresseur Ça se fait simplement Comme ça Pourtant il va me falloir Plus de rubber Comment je vais pouvoir faire ça ? Je vais aller en chercher Non d'abord je vais me coucher Hop là J'ai une coucher On va chercher plus de rubber On va faire ce compresseur Et après Je commencerai peut-être à Ah bah tiens Je sais exactement ce que je vais faire après Hop voilà On en va pousser là-bas Je sais exactement En fait en me donnant cette idée J'en ai trouvé une autre Et l'autre a surgi de n'importe où Hop faisons le curseur over De toute façon je crois que j'en ai besoin que d'un Supplementaire Ah non c'est le copper cable qu'il me faut Hop Est-ce que je peux pas juste faire Un copper Non je ne peux pas Il me faut vraiment les 6 Sinon qu'est-ce qu'on a d'autres Qu'on pourrait faire Je vous avoue qu'il y a Plein d'items Que je n'ai jamais Utilisé Même les fireworks Que je n'ai jamais Vraiment utilisé A part quand c'est sorti Mais c'est vrai que ça pourrait être sympa Ça serait marrant Pour nous avertir par exemple Ou juste pour rigoler Comme ça Peut-être qu'on en fera Peut-être qu'on fera Une usine à Fireworks roquettes Ça ça pourrait être marrant Je n'y avais jamais pensé Hop là Voilà on a nos copper cables Ensuite Qu'est-ce qu'il nous faut Compresseur Ok donc on a déjà ce qu'il nous faut Il nous faut maintenant Cobble Parfait On les met à cuire Ça va nous donner de la stone Du coup on a quoi d'autre On a les tesla coils Que je n'ai jamais utilisés Je ne sais même pas Si ça a vraiment une utilité Les tesla coils en fait Ou si c'est juste Un bloc comme ça Apparemment ça a vraiment une utilité Puisqu'il y a un craft Donc déjà je ne dis Un peu n'importe quoi On a des nukes Qui ne servent pas vraiment En fait C'est juste vraiment Pour s'amuser A moins que ça On puisse l'utiliser Dans une machine Ah bah oui L'implosion compresseur peut-être Je ne sais pas Aucune idée Il faudrait que je me renseigne là-dessus Tiens Ça se trouve C'est une véritable utilité Autre que tout faire péter Mais bon Et après Les MFFS aussi Qui sont Quand même Vachement pratiques Quand on est en multijoueur Pour se protéger Le problème C'est qu'il y a un gros glitch Dans cette version Qui les rend Quasiment inutilisables Mais bon Ça je vous montrerai quand même Parce que c'est vraiment Quelque chose de très très cool À faire Hop Un petit machine block On fout L'électronic circuit En dessous Hop Voilà Compresseur Donc le compresseur Si vous ne connaissez pas Ça sert tout simplement À compresser Bon ça c'est fou Mais c'est surtout Les recettes Qui sont vachement intéressantes Par exemple Normalement Si je ne me dis pas de bêtises Si on veut faire un bloc de colle On ne peut pas le faire directement Ah si Ça on peut le faire Mais il me semble Qu'il y a des Certains minerais Qu'on ne peut pas Qu'on ne peut pas transformer En bloc directement Alors je ne sais pas Si c'est pour tout Non voilà Le lapis par exemple Normalement Ça nous donne un bloc De lapis lazuli Si on fait ça Mais Vu qu'il y a Gregg Tech d'installer Les crafts sont Légèrement plus difficiles Enfin Ils sont censés être Beaucoup plus difficiles Mais bon On ne va pas se le cacher Ce niveau là Ce n'est pas bien compliqué On va remettre du colle Pour que tu te charges On va remettre pas mal quand même Du coup dans le compresseur Qu'est-ce que je pourrais mettre Ah oui c'est vrai qu'il faut Que je fasse plutôt ça On va faire ça maintenant Hop voilà Alors ce qui est intéressant C'est que vous voyez Il y a 4 slots Dans le macérator ici Je crois qu'ils sont aussi Dans le compresseur Voilà Ces 4 slots Peuvent contenir Des upgrades en fait Je vais vous les montrer Je pense que vous les connaissez déjà Mais c'est toujours bien De vous rafraîchir la mémoire Parce que ça me la rafraîchit Un petit peu en passant On a des upgrades Qui sont ici Donc l'overclocker upgrade Le transformer upgrade Et l'energy storage upgrade Alors il y a aussi ces deux Mais je ne sais pas Si on peut vraiment Les utiliser Dans ces machines là Disons que la seule Que j'ai vraiment utilisé C'est la lowerclocker upgrade Qui permet d'augmenter Comme son nom l'indique Enfin j'imagine que Vous savez à quoi ça sert Mais je préfère vous le rappeler également Ça augmente la vitesse De production de la machine C'est à dire que le macérator Va macérer Faire sa Comment dire ça Il va faire son travail Beaucoup plus vite Le petit inconvénient De cet upgrade C'est qu'il nécessite aussi Beaucoup plus d'énergie Enfin il demande de l'énergie De manière Vraiment exponentielle C'est vraiment N'importe quoi Par exemple Vous allez aller 100 fois plus vite Plutôt 200 fois plus vite Mais vous allez aller A 200% des capacités De la machine Mais en contrepartie Ça va vous en consommer Je vais dire une bêtise 225% Vous voyez donc C'est rentable Mais jusqu'à un certain niveau Si vous avez vraiment besoin D'aller vite Ça c'est vraiment très très cool Cependant Si vous avez besoin D'énergie Ou que vous ne pouvez pas La produire de manière suffisante Forcément Ça va être Un point noir Vraiment Donc il faut faire gaffe A combien vous en mettez Il faut trouver le bon ratio En général En général Leur mettre 4 C'est vraiment pas mal Ça permet d'avoir Selon moi Le meilleur ratio Énergie Productivité Voilà Parce qu'après Vous pouvez en mettre Jusqu'à 16 Il me semble Mais 16 C'est beaucoup trop En fait La machine ne s'alimente Même plus Suffisamment Donc voilà En fait Ces coldest Ce qu'il faut savoir C'est que ça va nous permettre De faire quelque chose D'assez utile On peut les combiner Comme ça En raw carbon fiber Bon il va m'en falloir Beaucoup plus Parce que c'est C'est vraiment long Peut-être elles mourront Les vaches En attendant Et je vais vous montrer A quoi ça sert Est-ce que j'ai encore du blé Bah non j'ai pas de blé Bon tant pis J'ai juste Je vais avoir juste assez Pour vous montrer Ce que ça fait Normalement Si je ne me trompe pas Hop elle est de noix Voilà Je combine Et normalement Si je mets les deux Comme ça Voilà Ça me donne Un raw carbon mesh Et ce raw carbon mesh Ce qui est très cool C'est que je peux Le mettre à compresser Ça va me donner Un nouvel item Une nouvelle ressource Qui va bien me servir D'ailleurs Surtout au début Vous allez très vite deviner Bon de toute façon Peut-être que vous le savez déjà Voilà Donc je vais vous le dire Ça va faire Des carbon plates Voilà c'est ça C'est le nom que je cherchais Et ces carbon plates Je peux les assembler Alors pour faire diverses choses Mais là c'est pas ce qui nous intéresse actuellement Ce qui nous intéresse C'est ça La nano-soute La nano-soute Ça va être chargé jusqu'à 100 000 EU dans chaque partie De l'armure Et tant que l'énergie n'est pas vide N'est pas Je voulais dire dépléted Mais j'ai oublié le nom Oui je pense que voilà Tant qu'il reste de l'énergie dans l'armure En gros vous êtes protégé des dégâts Cependant une fois que ça arrive à 0 Vous avez toujours l'armure sur vous Mais vous n'êtes plus protégé du tout Donc voilà Après il faut faire en sorte que ce soit toujours chargé Mais par contre c'est une très très bonne armure Non seulement elle est classe Mais en plus elle vous protège vraiment bien Je trouve que c'est beaucoup plus rentable Qu'une armure classique Après évidemment on essaiera de se faire par exemple La quantum-soute Quantum-soute qui est vraiment la quintessence des armures Avec elle vous ne prenez plus de dégâts en fait tout simplement Excepté un point faible qu'on avait trouvé avec Hazard à l'époque Vous êtes toujours sensible aux dégâts de potions De dégâts instantanés justement Les potions de dégâts instantanés peuvent vous one-shot Avec cette armure si vous êtes suffisamment Voilà Bon c'est un petit tips comme ça Qu'on avait découvert à l'époque Après on il n'y a plus d'énergie déjà Hop Bon ben on va en remettre Voilà donc moi je vais essayer de Peut-être de faire plus des carbon plates Parce que ça peut quand même servir De toute façon j'ai envie de me faire cette armure Ou au pire on se la fera dans le prochain épisode Là je vais juste essayer de faire les carbon plates De toute façon je pense que je vais terminer l'épisode ici Parce que ça commence à faire Bah bien 30 minutes je crois Ou peut-être un petit peu moins Je ne sais pas Parce qu'avec les poses que j'ai faites Ouais il faudrait que je calcule Mais bon c'est pas grave Dans tous les cas je vais faire plusieurs épisodes ce week-end normalement Et là actuellement vous devriez voir la vidéo Il est samedi Si vous la regardez le jour de la sortie Enfin voilà Donc on a un petit peu avancé aujourd'hui La prochaine fois on essaiera de faire d'autres machines Et de commencer à s'industrialiser un petit peu plus Ou voir même de faire la table d'enchantement Je ne sais pas encore Je ne sais pas encore ce qu'on fera Peut-être qu'on aura les débuts de la base Et qu'on la construira Enfin bref Voilà donc j'espère que ce deuxième épisode vous aura bien plu Moi personnellement je me suis bien amusé aujourd'hui J'ai fait quelques petits trucs J'ai redécouvert des petites fonctionnalités vraiment sympas Si vous avez des choses à me signaler Ou des idées Enfin quoi que ce soit N'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires Je serai ravi de les lire Toujours ravi de lire vos commentaires d'ailleurs N'hésitez pas non plus Bah Mais c'est pas possible Je viens de me faire blesser par un arbre qui a poussé dans ma tronche C'est pas possible j'en ai moins Enfin bref voilà Donc comme je le disais N'hésitez pas à laisser un pouce bleu à la vidéo Surtout pour cet arbre qui me pousse dans la tronche Alors là c'est pour une fois que ça m'arrive Plus de 1000 heures de jeux sur Minecraft Enfin bref Donc n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu A vous abonner à la chaîne Si vous souhaitez voir la suite du Let's Play Ou à voir mes autres vidéos Et bien sûr A partager la vidéo sur les réseaux sociaux Avec vos amis Donc voilà Je vous dis à bientôt dans le troisième épisode Allez bye bye